bonjour à toutes et tous bienvenue sur la chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des samedis 22 et dimanche 23 avril 2023 concernant le signe du lion voilà donc je vous montre votre carte mes amis lions alors vous allez être sous de très jolies énergies puisque le neroli ici présent a pour symbole la sérénité donc vous allez avoir envie et d'être bien de ne pas vous prendre la tête avec avec des soucis particuliers ou des personnes qui pourraient vous amener des ondes un petit peu négative on sent que vous allez passer un week-end vraiment bien et que vous allez tout faire pour conserver justement ce bien-être ok allez on va essayer de le voir dans votre tirage alors un tirage en deux temps avec comment dire une carte d'un oracle pour le samedi 22 avril et puis une nouvelle carte d'un nouvel oracle pour le dimanche 23 avril et pour finir pour couronner le tirage ou venir en conclusion je vous propose un petit message bienveillant et positif là c'est une des 54 programmation positive des mandats la lumière allez on y va donc pour cette journée du samedi 22 avril pour vous mais un million l'attente 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 de comment dire vous allez vous avez envie d'être bien évidemment comment dire et ça n'empêche que vous pouvez attendre quand même une réponse ou voilà c'est ce que j'entends parce que c'est vrai que des parfois les choses sont un petit peu longue à venir mais là on me dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou peut-être du d'une visite d'une personne mais vous n'êtes pas particulièrement comment dire angoissé ou ou sur le qui-vive on sent que vous à vous patienter sereinement parce que vous savez que les choses vont bien se passer que vous à votre journée va bien se passer et que vous êtes confiants en fait confiant ou confiante ok donc oui vous êtes dans l'attente alors d'une réponse ça peut être c'est une demande que vous avez fait un de toute façon voilà mais à vous avez mis toutes les chances de votre côté et vous savez que voilà vous attendez mais de manière plutôt sereine c'est comme si vous n'aviez rien à perdre dans l'histoire que l'on vous dise oui ou que l'on vous dise non également voilà c'est pas c'est c'est pas quelque chose dont dépend votre vie un ou ou qui vous est vraiment indispensable également mais voilà cette en cette journée le fait d'attendre cette cette réponse en face à cette nouvelle alors qu'est ce que ça peut être comme nouvelle déjà ça vous pouvez vous pouvez être dans l'attente d'une personne d'une réponse alors vous avez peut-être envoyé une invitation et puis va vous attendez que la personne vous dise oui ou non on peut être aussi dans le domaine sentimental un complètement d'ailleurs mais vous pouvez être aussi dans l'attente d'un mail d'une comment dire d'un courrier d'un appel également pour pour une réponse à un dossier alors ça peut être une réponse d'ordre juridique ça peut être tout simplement une demande que vous avez fait un pour des prestations quelconque voilà mais vous êtes plutôt serein un il n'y a pas on n'est pas dans l'attente d'une réponse d'une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça qui est qui pourrait venir vous brouiller un peu l'esprit non non pas du tout là vous attendez simplement voilà que les choses c'est comme si en fait on vous avait donné un accord tacite un accord oral et que la réponse que vous attendez elle doit se faire par écrit il ya une confirmation par écrit qui va se faire vous avez peut-être fait une demande de logement un par exemple voilà par le biais d'une agence immobilière vous êtes vous êtes dans l'attente d'une réponse concernant un bien que vous avez visité vous avez fait une proposition voilà donc ça peut être ça aussi nous on voit que les choses vraiment ce vous les prenez vraiment très de très très bien donc voilà après je vous donne effectivement la mécanique du jeu le process on va dire mais vous c'est à vous de voir en fonction de votre situation si vous attendez une bonne nouvelle ou peut-être une personne Certains d'ailleurs j'entends naissance d'un enfant vous attendez peut-être impatiemment que votre votre enfant naisse ou que si vous êtes un grand-parent comment dire un grand-parent un oncle ou une tante ben voilà vous attendez avec impatience que le votre petit fils ou petite fille ou une neveu ou une nièce pointe le bout de son nez mais voilà on sent que c'est pas vraiment c'est une attente dans la sérénité c'est vraiment dans le bien-être il ya il n'y a pas du tout d'angoisse il n'y a pas du tout de stress il n'y a pas du tout de toutes ces ondes là un petit peu négatives non on voit vous êtes vraiment serein c'est la zen attitude donc bon c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal vous pouvez aussi attendre patiemment l'arrivée de vos enfants s'ils ont passé la semaine chez comment dire chez chez l'autre parent puisque je sais qu'il y a encore des vacances à l'heure actuelle donc vous attendez peut-être le retour le retour de vos enfants voilà donc on est sur de l'attente de la l'attente aussi pour moi elle peut être synonyme de de réflexion mais d'auto réflexion aussi là la personne quand même est dans ses pensées alors bon là on a la figure au masculin mais peu importe on sent que il ya quand même de il ya aussi dans un certain temps dans une certaine mesure une notion de réflexion de oui de vous êtes perdu un petit peu fin perdu parti dans vos pensées à vous en profiter pour réfléchir mais encore une fois c'est pas du tout de réfléchir à un souci ou quoi c'est de réfléchir plutôt à ce à votre avenir proche ce qui va découler par exemple de de cette décision d'accord de de cette nouvelle que vous a que vous attendez ou de la personne c'est un parce que si vous rencontrez une personne pour la première fois ou en tout cas voilà vous avez un rendez vous un premier date comme on dit il se peut que vous envisagiez que vous fassiez dans votre tête un cheminement sur un avenir possible commun d'accord donc voilà un en attendant de véritablement voir votre relation évoluer il ya aussi l'attente d'une situation qui doit se résoudre mais bon ça je le vois quand même relié avec une nouvelle que vous pourriez avoir une réponse une décision qui pourrait voilà que pour la laquelle ou lesquels vous êtes en attente c'est quelque chose qui va dénouer une situation qui était peut-être un petit peu bloqué aussi mais là on voit qu'il ya quand même de bonnes nouvelles on voit que c'est comme je disais au préalable c'est vraiment quelque chose c'est presque comme comme comment je vais dire parce que je crois que j'ai employé tout à l'heure le mot et je n'ai plus c'est comme une évidence en fait mais c'est passé bassement là que je voulais dire mais bon voilà c'est une formalité c'est ça c'est vraiment la décision c'est une formalité parce que vous êtes complètement serein et pour moi il n'y a pas de déception vraiment vous êtes sûr de vous et vous êtes sûr de de la manière dont les choses vont se passer également et et il n'y aura pas de déception c'est justement pour ça que vous n'avez pas de crainte et ça n'a rien à voir avec un excès d'orgueil voilà ou de suffisances etc non non c'est vraiment vous avez j'ai presque envie de dire pour certains d'entre vous vous avez déjà bien anticipé les choses justement pour pouvoir comment dire aller de l'avant donc si vous avez fait une proposition voilà vous avez bien réfléchi au montant vous avez négocié enfin vous avez vu avec l'agent immobilier voilà il y a des choses et vous avez même eu peut-être déjà un très bon rapport avec les propriétaires du bien que vous voulez acheter enfin voilà on sent que la confirmation écrite n'est que comment dire l'aboutissement d'un comment dire d'un accord oral c'est clairement la relation de cause à effet ok vous attendez peut-être le compromis aussi là en terme de bien vous attendez peut-être le compromis je pense aussi également à l'aspect financier avec la banque la banque elle vous a peut-être donné ou alors ou un organisme de crédit vous a peut-être donné un accord de principe mais maintenant effectivement vous attendez de recevoir les papiers pour pouvoir signer le le contrat de prêt définitif ok donc voilà on est dans on est vraiment dans ce genre de choses où vous ne prenez pas la tête vous êtes vous êtes serein il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot vous ne vous faites pas beaucoup de soucis et vous avez raison allez dimanche alors je vous le montre à l'endroit donc c'est la soudaine la fortune comment dire alors là c'est marqué soudaine bien sûr en anglais mais ça peut être aussi la fortune un petit peu imprévue la richesse un petit peu imprévue mais la carte est à l'envers donc quand cette journée de dimanche on est un peu chafouin on est un peu on est un peu moins bien c'est pas que vous allez avoir une mauvaise nouvelle et que c'est lié à la veille puisqu'on a dit qu'effectivement ça ne l'était pas il n'y a pas de soucis à avoir vous êtes serein etc il n'y a pas de déception en revanche la journée de dimanche elle peut très bien ne pas être conforme à celle que vous espériez c'est à dire que par exemple vous deviez être en recours on vous rappelle pour aller bosser que vous ne vous levez pas forcément de bonne humeur ou peut-être un peu pas de râques aussi vous avez un peu les deux pieds dans le même sabot et on voit que vous n'êtes pas forcément de bonne humeur ou bien il y a une forme comment dire un petit peu alors je devrais dire enfin je dis de ma lettre mais ce n'est pas exactement ça c'est surtout une forme de moins bien d'accord donc là on vous dit vraiment avec la carte de la sérénité vous allez la rechercher évidemment ça ne veut pas dire que vous allez rester toute la journée dans cet état là mais c'est vrai que le matin je vois surtout le début de journée la matinée risque d'être un petit peu chaotique mais vous allez rechercher des choses qui vont vous faire du bien qui vont vous apaiser ça peut être de rester dans votre canapé au chaud voilà devant la télé ça peut être de prendre une bonne douche ou un bain relaxant de faire une sortie peut-être en début d'après-midi voilà pour faire un peu d'exercice c'est de vous mettre un peu en mouvement parce que on a l'impression vraiment vous allez avoir l'impression cette journée de dimanche que vous n'allez pas forcément avancer que vous allez j'ai presque envie de dire ramer ça va être le début de journée va être compliqué mais pas forcément la fin pas forcément l'après-midi et le soir ça ira un peu mieux mais bon voilà on voit que cette journée de dimanche elle n'est pas elle n'est pas forcément très chouette alors elle n'est pas négative mais ça ne va pas être un festival un feu d'artifice voilà donc pour ce que je pouvais dire pour cette journée de dimanche on n'est pas très très bien on a la sensation là pour moi la richesse soudaine c'est aussi la richesse intérieure et là on sent que vous n'êtes pas forcément très très bien et que vous n'allez peut-être être pas très serein justement ça correspondrait vraiment et vous allez être en recherche par contre on va vous pousser en tout cas l'univers va vous pousser à ne pas rester dans cet état toute la journée parce que vous allez comment dire vous allez sinon passer une mauvaise journée complètement je disais tout à l'heure que vous risquez de ne pas être forcément très très bien parce que vous pouvez être rappelé au travail et donc bah oui ça vous grille le week-end mais ça peut être aussi une annulation un imprévu justement qui arrive et qui vous empêche aussi de profiter de votre week-end d'accord vous aviez vous aviez prévu de faire une sortie avec des amis à vous les amis vont comment dire vont annuler ou bien l'endroit où vous deviez aller n'est pas accessible ou le temps ne le permet pas par exemple donc voilà il y a une contrariété là dès le dimanche matin qui fait que vous n'allez pas vous sentir très très bien mais pour moi ça va s'arranger quand même au cours de la journée même si vous risquez d'être encore un petit peu grognant l'après-midi enfin un petit peu moins bien ça n'aura rien à voir avec le matin d'accord donc voilà ça peut être un repas de famille qui s'annule aussi il y avait une invitation bon ben voilà parfois on ne sait pas enfin je veux dire on ne fait pas toujours comme on veut donc voilà mes amis dion allez ben je vais maintenant procéder au comment dire alors je vais mettre les cartes comme ça je vais retourner donc le message bienveillant et positif donc je vais vous le lire qu'une seule fois parce que le message est bien long mais vous n'hésitez pas à mettre en pause pour vous en imprégner voilà donc c'est le meilleur conseil que je peux vous donner allez on y va donc le thème c'est la vraie beauté en ce monde il y a plus que la matière et le physique l'important est ce que j'émane si je pense que je suis mes défauts les autres auront une vision de moi sombre à partir de maintenant je transforme mon intérieur et grandis ma lumière c'est ce que les autres voient de moi je découvre la puissance de mon sourire je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur voilà ma vraie beauté alors ce message en fait il est pour vous dire que effectivement les choses peuvent être un brin sombre notamment sur la journée du dimanche mais il n'appartient qu'à vous d'en changer la donne c'est à dire que si vous souhaitez rester dans cet état un petit peu végétatif un petit peu de moins bien vous avez le droit c'est votre décision mais si vous voulez la transformer votre journée de faire en sorte qu'elle soit bien donc j'ai envie de dire d'une manière générale votre week-end vous avez ce pouvoir de décision aussi donc voilà c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre week-end et notamment de cette journée de dimanche qui est un petit peu en dents de scie voilà mes amis lions donc et bien à vous de prendre la décision de toute façon vous le savez maintenant enfin pour ceux qui me consultaient régulièrement vous savez que je le dis et je le répète souvent que les cartes ne sont là que pour vous donner des conseils d'accord pour vous guider voilà mais en aucune façon c'est une leçon de vie ou une fin en soi hein c'est de vous rester en comment dire gardien de vos idées de vos pensées vous gardez votre libre arbitre ok allez voilà bah écoutez j'en ai terminé avec votre tirage je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye